— Bien. Je vais revenir sur la réforme des retraites, justement. Est-ce que vous avez la sensation qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron ne s'intéresse pas aux Français ? Je vous pose la question parce que c'est pour moi une question majeure. — Il est... C'est un président de la République hors sol. Je pense sincèrement. — C'est-à-dire hors sol. — Il a grandi dans les salons dourés. Il vient du système bancaire. Il a été sponsorisé par les grandes fortunes qui l'ont fait élire, représentant de la finance. Et dès qu'il a été élu, il a tout de suite servi la finance et le capital. Et c'est pour ça qu'il a été taxé. Et qu'il est taxé de président des riches. Il est coupé du monde. Il vit dans ce monde. — Oui. Mais quand il va à Douai, par exemple, comme hier matin, Douai, c'est votre région, qu'il va contribuer à recevoir le groupe chinois, le président du groupe chinois, qui investit à Douai, qui va créer quoi ? 1000 emplois en 2024, ce qui est considérable. L'État qui fait un effort considérable de 200 millions d'euros. Là, il s'intéresse aux Français. — Ouais, d'accord. 200 millions d'euros, vous le dites, justement, c'est un peu plus, même avec les fonds européens, donc beaucoup d'argent public. — Oui. Deux milliards d'investissements, hein, l'opération. — 250 millions d'euros d'argent public de l'agglomération, de la région, de l'État, c'est beaucoup d'argent public. Mais je vais vous dire, ces 1000 emplois créés, oui, mais c'est utile. Produisons en France les batteries qui vont équiper nos véhicules de demain. Mais dans le même temps, il fait beaucoup de com' le président. Dans le même temps, pourquoi il ne demande pas à Renault, parce que nous sommes actionnaires de Renault, de relocaliser en France la production de véhicules ? Moi, je fais une proposition immédiate. Si nous relocalisons en France la production de 350 000 véhicules actuellement produits en Slovénie, en Espagne, en Turquie, je parle de la Clio, des Duster, des Kadjars, des Captur, 350 000 véhicules Renault produits en France, c'est tout de suite 4 000 CDI, contrat à durée indéterminée, créé en France. C'est du boulot pour des jeunes, des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs. Mais c'est ça le défi qu'on doit relever. Et Renault s'en va même aujourd'hui annoncer qu'il va créer un nouveau Dacia électrique, 100%, et il va aller le faire en Chine. Et pendant ce temps-là, le président de la République signe la fermeture de la fonderie de Saint-Claude dans le Jura, 254 salariés. Je suis allé les voir, moi, dans cette vallée au fond du Jura. Quand cette usine ferme, il n'y a plus rien derrière. C'est la menace sur les commerces, sur les écoles. Mais c'est terrible. Imaginez le désespoir. C'est leur travail. C'est plus de 1 000 familles qui sont impactées. C'est la vie. Donc comment ? C'est trop facile. Je me félicite de Renault Douai. Très bien. Et encore, il va falloir regarder le contrat qu'ils viennent de signer. parce que les futurs salariés vont être embauchés au prix du marché. Ils vont être payés moins cher qu'un salarié de Renault parce qu'ils vont inventer un nouveau statut pour avoir un peu plus de flexibilité. Mais ça, ça va être le combat qu'on va mener avec les syndicats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !